bonjour donc je me suis lancé dans la réparation enfin du moins dans le dépistage du problème qu'il pouvait y avoir sur la twingo sachant que j'avais des problèmes de démarrage de la voiture donc il se trouve que à chaque fois que je laissais la voiture un peu un peu sur place pendant un moment et j'essayais de la démarrer elle voulait pas démarrer donc elle tournait sur le démarreur et et donc voilà ça devenait de plus en plus répétitif même des fois complètement prévisible donc la pompe à essence avait tendance à tourner tout se déclencher j'avais bien l'anti démarrage qui s'éteignait le petit point rouge là sur le tableau de bord donc en soi tout était censé fonctionner mais le moment de démarrer il ya que le démarreur qui tournait donc donc voilà et c'était plus en plus répétitif donc à un moment je suis même limite tombé en panne j'ai failli appeler une dépanneuse pour pouvoir me dépanner donc ça m'a saoulé et je me suis dit bon ben je regarde un petit peu sur internet qu'est ce que je vais trouver en termes de panne sachant que tout à l'heure de fonctionner et j'ai été orienté sur ce fabule capteur pmh qui lui récupère des informations au niveau du volant moteur de la voiture sur une renault twingo phase 2 donc le pmh se trouve de ce côté il se trouve encore en dessous là alors attendez hop voilà je pense qu'avec des petites flèches je vais pouvoir vous montrer mieux je vais me rapprocher voilà donc on est sous le capteur pmh c'est ça la petite pièce qui est ici donc qui en plein milieu de l'écran là qui est tenu par deux petites vis de 10 et qui se trouve sous la durite sous la durite d'eau donc voilà sa connectique elle vient là en fait elle va vers le bas là et elle est directement connectée au connecteur qui est derrière voilà c'est pas celle là mais celle qui continue et elle est tenue par deux petites vis comme ça de 10 je vais démonté la deuxième pour cela pour le démontage j'ai juste mis ma main par là et j'ai pu accéder directement aux deux vis avec avec ma clé donc là j'ai le deuxième écrou que j'avais déjà commencé à dévisser donc vous voyez j'ai eu besoin de rien démonter je force sur rien donc là je suis en pression sur pas grand chose voilà la deuxième vis et le capteur maintenant on va pouvoir bouger je pense je vous le montre une fois sorti donc voilà ça y est j'ai mis le capteur de côté il est là et maintenant on va venir débrancher sa connectique et le sortir voilà alors pour l'enlever il suffit de lever la petite languette qui est là vous voyez qu'elle est prise dans cette petite argo là donc et après hop il peut glisser et sortir la petite languette qu'il fallait lever voilà et donc le connecteur est installé comme ça au niveau de la de la cloche d'embrayage voilà donc voilà le capteur est démonté donc voici la tête qu'il a alors il y a des petites inscriptions dessus je vais vous laisser les lire je m'attendais à ce qui est la précision sur les homes et la résistance interne mais je l'ai pas vu donc là je pense que c'est des informations de références de la pièce il ya des petites inscriptions qui sont directement sur le sur l'arrière du capteur là on les voit je pense c'est ces informations là que je chercherai je pense si je dois retrouver la pièce sur internet voilà moi je vais commencer par la nettoyer je vais partir sur du nettoyage un peu de pommage qui m'endette on va la surger avec du WD40 pour nettoyer le plastique et les appareils m'attendais 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 – Sous-titrage FR 2021